Nous sommes au Japon en l'an 3020 et la guerre fait rage entre deux clans de Yakuza, les conservateurs et les progressistes. Ici nous incarnons Kaito qui part à la recherche de son ami qui a été kidnappé par un des deux clans et notre périple va nous amener à lutter contre des ninjas qui vont forcément se dresser sur notre passage avant de limiter notre progression. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Streets of Neo-Tokyo. Il est sorti officiellement le 31 décembre 2019, il est développé par Samurai Monkeys et ESAT et édité par ESAT, un RPG d'action-aventure indépendant disponible en Early Access avec toute une dimension de hack and slash. Et bonjour les gens, c'est Mr. Knows, let's go to the fun. Voici donc comment se présente le jeu. En vue de dessus, nous allons pouvoir nous déplacer aisément. Donc il joue soit clavier-souris, soit la manette. Je vous conseille d'utiliser une manette pour ce style de jeu, pour la préhensibilité, c'est beaucoup plus pratique. On va pouvoir interagir avec les objets, les caractères en appuyant sur A. Alors, il est exclusivement anglophone. Il faut être à l'aise avec la langue de Shakespeare pour pouvoir comprendre l'histoire, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais bon, en gros, toi-même, tu connais les bails, tu avances et tu tapes. Et on devrait s'en sortir aisément. Alors voilà, ça, il explique ce que je viens de vous expliquer. On va pouvoir traverser les obstacles grâce à la touche Y, s'il le veut bien. Est-ce que j'ai tout ? Il faudrait peut-être que j'enquête un petit peu plus pour savoir. Voilà, je n'avais pas pris l'objet, donc il ne voulait pas me permettre de progresser davantage. Donc voilà, ce que je vous disais, je l'illustre ici. Hop ! On va pouvoir passer ici. Si je maintiens le stick analogique gauche, je vais pouvoir me déplacer beaucoup plus rapidement. Hop ! C'est très fluide. Ici, j'ai un personnage. Je vais aller lui causer. Toc, toc, toc. Bonjour, qui est là ? La souris, que veut-elle danser ? Donc voilà, c'est un peu verbeux par moments. Mais bon, c'est essentiel. Pour le côté RPG, le déroulement de l'histoire. On va pouvoir taper, enfin, quick, quick, quick. On est bien. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin ? Ah ah ! La porte ici, il me dit que c'est bloqué. Donc là, j'ai un levier. Si je l'actionne, il ne veut pas s'ouvrir parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. On va donc essayer de progresser dans le niveau, d'explorer un petit peu. Toc ! De faire un petit peu de jardinage. Pour voir si on peut trouver quelque chose qui nous permette d'aller plus loin. Et la dimension hackenslash, elle est ici. On a des méchants. On va les zigouiller. Attention, ce n'est pas toujours facile. Il va falloir jouer sur l'esquive. Pas mal. Hop, hop. Attention, il s'approche un peu trop. La barre de vie, elle est en bas à gauche avec la jauge d'endurance. Donc on n'a pas beaucoup de fioles. Toujours pour récupérer. D'ailleurs, pour l'instant, on n'en a pas. On va en trouver un petit peu plus loin. J'ai évité de me prendre des coups. C'est bien, Kaito. C'est bien. Hop. Et on a trouvé le levier qui était manquant, en fait. C'était ça l'histoire. Donc on a peut-être quelques zones secrètes ici, par exemple. Je vais trouver un coffre avec des jetons. Les jetons, si je les trouve tous, ça va me permettre d'upgrader mon personnage. Donc soit en vie, soit donner des pouvoirs élémentaires à mon sabre, etc., etc. Et si je ne peux pas y aller, je suis limité par la marée. Quick. Donc là, je ne peux pas remonter. Il va falloir trouver un autre chemin. Passons par là, par exemple. Ça pourrait être judicieux de tenter, voilà, de se débrouiller. Est-ce qu'on n'aurait pas autre chose ? Est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelque chose ? Non, je pense qu'on a exploré la zone. À moins qu'il y ait un autre coffre. Ici, je reviens en arrière, on est d'accord. Ça, c'est le début du jeu. On vérifie quand même. Là, c'est étonnant parce qu'il y aurait un passage par ici que ça m'étonnerait à peine. Allez, vas-y, passe au travers les bambous. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas un accès de ce côté-là ? Non, c'est trop pas abrupt. Là, ici non plus. Ah, en Chine, hop, en Chine. Oui, mais on est au Japon. Oui, mais on Chine quand même. Toc, bon. Bref, on va essayer d'actionner la porte à l'aide du levier qu'on a trouvé. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si j'appuie sur Start, hop, j'ai accès à un inventaire. Ici. Donc là, vous voyez, j'ai trouvé une pièce supplémentaire. Ça va m'aider dans le futur. On actionne le levier. J'espère que ça marche. Ce qu'il nous dit. Et ça fonctionne. Tout va bien. Et on va pouvoir progresser ici. Attention, un ennemi qui se dresse sur notre chemin. C'est une vilaine méchante qui va s'échapper. On va donc se lancer à sa poursuite parce qu'elle a des informations, certainement, sur notre ami Aiko qui s'appelle. Qui a été enlevé. Allez, hop. Donc, c'est la guerre. On suit. Hop. Le chemin. Mais, ah, c'est fermé. C'est dommage. Donc, j'ai besoin de trouver une solution pour ouvrir la porte. On voit qu'ici, il y a un générateur. Mais il n'est pas alimenté. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va avancer par là. Et on va taper dans ce truc-là. Ça va donner des pouvoirs élémentaires à mon sabre. Alors, il y a plusieurs styles de nodes telluriques comme celui-ci. Donc, soit ils sont électrisés, soit ils donnent des pouvoirs de feu, soit ils vont vous donner des pouvoirs de glace. Vous avez compris, les bails. Hop. C'est assez classique. Mais, les pouvoirs ont un temps limité. Ce qui fait que là, en les tapant, normalement, je ne sais pas si mon sabre est toujours alimenté. Eh bien, non. Donc, je vais retourner là, ici. Pour pouvoir faire mon truc. Et là, vu que mon sabre, il est chargé, ça devrait fonctionner. Mais on n'a pas exploré le niveau. Donc, voilà. Donc, maintenant, les portes s'ouvrent. Mais ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu en arrière. Pour explorer la zone. Parce qu'il y a des petits endroits secrets. Voilà. Hop. Et venez. Hop, hop, hop. Je vais essayer de conserver quand même un maximum de vie. Pour pas... Pour conserver, en fait. Parce que je vais trouver des fioles de santé, des fioles d'HP un petit peu plus tard. Et j'aimerais les conserver un maximum. Allez, hop. Est-ce qu'on a des cadeaux par là ? Oui ! On a des vilains pas beaux aussi. Voilà. Paf. Attention, il charge. Et moi aussi. Voilà. Hop. Donc, il faut jouer sur l'esquive. Par contre, est-ce qu'on peut interrompre les combos ? Oui. Attendez, je ne suis pas sûr. Non. Oh. C'est... C'est pas... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Si, on peut interrompre les combos. Voilà. Je voulais juste vérifier ça, histoire de ne pas vous donner de mauvaises informations. Même s'il y a un petit délai. Voilà. Les deux potions de santé que je cherchais, que je voulais trouver. Et normalement, si je ne m'abuse, il doit y avoir aussi des jetons à trouver. Voilà. Et là, il y a un autre coffre. Donc, si je peux aller le chercher, je ne vais pas m'en priver. Je me demande s'il n'y a pas trois coffres dans cette zone de mémoire. Si. Là, j'en ai trois. Il en manque un, je pense. Je pense que je peux trouver un autre coffre. Voilà. Il y en a un là-bas. Ah non, il y a des ennemis. Donc, il dit ennemi, dit coffre. On va voir si on peut les choper. Il doit y avoir moyen de trouver un petit chemin pour progresser. Voilà. Ici, regardez. Du bambou. Donc ça, on avait vu. Oh là. Ah bah, je n'avais pas fait le gaffe. Donc là, on redescend. Ah, passe. Oui, voilà. C'est là. Hop. Allez, venez ici. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Soyons prudents. J'avais dit, soyons prudents. C'est bon. C'est maintenant. J'aime bien couper les herbes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, attendez. C'est plutôt par là qu'on va passer. Et c'est ça qui m'intéressait. Superbe. Donc, un petit jeton supplémentaire. Je ne sais pas si je les ai tous trouvés. Ça n'a pas l'air d'être le même que tout à l'heure. Je ne sais pas si je suis dans la bonne zone. Est-ce que j'ai tout exploré ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr d'avoir tout exploré. Attendez, je refais le tour. Parce que par là, il n'y a pas un truc non plus. Ok, ici, c'est bon. Là aussi, c'est bon. Bon, si, je crois qu'on a fait le tour. Bon, on va continuer. Tac. Et ici, il va y avoir un nouvel élément de gameplay. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Si j'ai suffisamment de jetons, je vais pouvoir upgrader les valeurs de mon personnage. Grâce à la machine qu'elle a. Mais pour ce faire, il faut d'abord que j'ouvre le coffre. Pour avoir un cinquième jeton, si j'ai bien compté. Ah non, je n'en ai que 4. Donc, sinon, je peux augmenter mes HP. J'en ai loupé un. J'ai loupé un coffre derrière moi. Mais bon, vous avez compris l'idée. Soit j'augmente mes HP. Soit j'ai plus de puissance lorsque je charge mon sabre avec des dégâts élémentaires. Du moins, ça, c'est ce que j'ai compris. On va avoir une petite mitraillette qui va nous tirer dessus. Donc, il va falloir la dégommer avant qu'elle nous... Comment dire ? Qu'elle nous terrasse. Forcément. Voilà. J'ai mal fait mon coup. Ici. Tac, tac, tac. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Et j'ai trouvé un gun. Par contre, on va utiliser une fiole de santé. J'ai 3 munitions sur cette arme-là. C'est assez limité. Et on voit que je ne peux pas passer. Donc, le personnage va me dire Attends, il va falloir trouver un autre moyen pour progresser. Puis, on a un petit objet là-bas en surbrillance. On va l'utiliser pour abattre le garde. Qui est juste avant. J'ai mon chat qui est sur mon genou qui regarde. Parce que c'est le matin. Je ne lui ai pas donné ses croquettes. Hein, mon chat ? Oui. Ah, non. Tu ne mords pas le micro. Tu ne mords pas le micro. C'est ma fripouille. Allez, hop. Allez, go. Donc, ça, cette opération-là, je vais la faire plusieurs fois. Alors, attendez. C'est là où ça devient un twin stick shooter. Avec l'analogique droit, je vais pouvoir viser. Avec la gâchette en bas, je vais pouvoir tirer. Donc, ça a tué le garde. Ça a tiré la tension. La minice vient à l'entrée pour ouvrir la porte. Ce qui va me permettre de progresser un petit peu plus loin. Et on va recharger. Alors, attendez. Juste. Là, c'est un petit peu fastidieux, cette phase-là. Parce que je vais devoir recharger mon arme à plusieurs reprises. Pour pouvoir les abattre. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est dans une phase de tutoriel. C'est qu'ils ne viennent pas vers moi. Ça n'attire pas leur attention. Donc, je vais les descendre comme des pigeons. Alors, je pourrais charger aussi. Mais c'est un risque à prendre qui est assez élevé. Donc, on va jouer la carte de la prudence, de la sûreté. Pour éviter justement de se faire trancher comme ça. Trop aisément. Voilà. Il y a une phase de recul. C'est pour ça que le canon, il bouge. J'aurais dû attendre qu'il reprenne sa position initiale pour pouvoir tirer dessus. Parce que l'animation m'a empêché de lui affliger un coup supplémentaire. Voilà. Ok. J'ai eu l'autre. Et toi, viens là. Et je sais qu'il y a un gros ninja derrière. Vous voyez, là, j'ai tiré. Il n'avait pas repris sa posture. Donc, le coup n'a pas compté. Du moins, ça n'a pas l'air. Voilà. Et il y a un autre ninja qui est là-bas. Voilà, ici. Et il bouge, je suis-ci. Il bouge, il bouge. Il me semblait bien que je ne le visais pas bien. Allez, on va s'acharner dessus. Il est ici. Attendez, je vais le faire venir. Hop, viens là. Voilà, le faire sortir de ses bois. Bon, il ne veut pas sortir. Attends, ne bouge pas. On va te déloger. S'il ne veut pas bouger, eh bien, on va aller le chercher. Voilà. Ah, bah, c'est une dame. Bah oui, c'est la dame de tout à l'heure. Allez, la ninjette. Allez, viens. Bouge. Parce qu'elle, elle empoisonne, il me semble. Ou elle a un... Hop, oh, oh, oh. Elle fait quelques combos. Donc là, ça commence à être un peu moins réglo. Tac, tac, tac. On va s'acharner dessus. Donc, vous noterez que la surbrillance, quand notre personnage, il est caché dans le décor. Ça nous permet de savoir où est-ce qu'il est positionné. Bon, elle m'énerve. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Elle ne droppe rien. Et on va pouvoir passer à la deuxième phase du jeu. C'est là, c'est maintenant, qu'on va avoir une phase d'enquête un peu plus importante. On est plus dans la dimension RPG. Il va quand même y avoir du combat. Moi, je ne suis pas allé... Attention, la musique est forte. Beaucoup plus loin. Mais ça devrait bien se passer. Hop, donc on va interroger les habitants, les personnages, pour savoir comment enquêter. Je vais juste baisser un petit peu la musique. Bougez pas. Je vous fais une petite ellipse. Voilà, je pense que ce sera un petit peu mieux, si ça a été pris en compte. parce que l'idée, ce n'est pas que ça couvre le son de ma voix non plus. Et je trouve ça encore un peu fort. Bon, on verra. On verra. Là, c'est l'enquête. Donc, on va pouvoir interroger différents personnages ici. C'est mieux quand on est doué en anglais. Moi, pareil, j'ai passé les dialogues. Donc, il y a une phase dans laquelle je suis resté bloqué, ce qui est un petit peu normal. Quand on ne fait pas attention au scénario, à un moment donné, bah oui, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Mais bon, ça ne vient pas du jeu, ça vient de moi. Vous avez compris l'idée. Donc, la millise qui est ici, soit je l'esquive, soit je la combats. Bon, le but du jeu, c'est de la combattre. La musique est forte. Voilà. Je vous refais. Mais ça va le faire. Non, ça ne va pas le faire. Je rebaisse tout ça. Voilà. Voilà. Ah, on fait les choses bien ici. Ah bah oui. Côté professionnel, qu'est-ce que tu crois ? Allez, hop. C'est la guerre, c'est la bataille. C'est une cocaille dans les étoiles. Et hop. Je l'aurais affligé quelques coups. Ha ha. Je suis caché. Tiens-toi. Pof, pof, pof. Hop là. Vous ne m'avez pas vu. Tu reluis, tu tues. Et bouge. Là, je peux rester bloqué. Ah oui, parce que je n'avais plus d'endurance, c'est ça ? Je n'ai pas fait attention à ma jauge. Là, il y en a deux de morts. Et le dernier. Voilà. On y arrive. On y arrive. On y arrive. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de point d'exclamation au-dessus de ta tête. Et forcément, il y a des personnages qui vont nous demander des services, des petites quêtes comme ça. Donc là, on a un générateur de l'autre côté. Il va falloir mener l'enquête pour savoir... Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est juste ici. C'est un canon, c'est un mince. Wow, 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 wow. Voilà, j'étais là. Je me suis positionné devant comme une grosse nouille. Tiens-toi. Des fiolles de santé. Ce n'est pas de trop. Ce n'est pas du luxe. Sinon, elle est jolie au niveau de l'ADA. Tiens, là, un bonhomme. On va lui poser quelques questions. Est-ce que tu as vu machin ? Ouais, j'ai vu machin. Mais il faut d'abord battre le garde qui est là-bas en haut à droite. Sinon, il va te défoncer. Ici, la zone, elle est fermée. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose à faire. Non, je reviens en arrière. Mais je ne suis pas allé en haut. Il y a des choses ici. Non. C'est la progression. Ça se parle. Donc ici, c'est bloqué aussi. Attendez, il faudrait peut-être que je parle au bonhomme. Je ne l'avais pas vu. Ok. Et donc, est-ce que ça libère certaines zones ? Ah, non, toujours pas. Il me semblait qu'il y avait un personnage ici. Il me semblait qu'il y avait un personnage ici. Ici, c'est bloqué. Je suis allé un petit peu plus loin quand même dans le jeu. Après, il y a des rues. Il faut les trouver. Elles ne sont pas toujours... Ce n'est pas toujours flagrant. Et si, on y a été. Il y a des petites choses à trouver. Donc ouais, il y a un petit peu plus de recherche dans ces... Je vais quand même aller parler au bonhomme, là. Parce qu'il y a un truc que j'ai loupé. Ouais, les aïcos, machin. Lui, il avait des informations. Ah, bah attendez. Voilà, j'aurais pu utiliser ce node-là pour battre les gardes, pour avoir des pouvoirs de feu. Là, on a une piécette en plus. Ici, on a peut-être quelque chose. Non, j'y suis allé déjà. Mais normalement... Je crois qu'il y a une ruelle que je n'ai pas vue. Donc ici, j'y suis allé 20 fois, on est d'accord. Mais déjà, vous avez compris... Hop, là. Là, on a un truc. Le but du jeu, comment ça fonctionnait, tout le gameplay de base. Et pour ça, j'aurais fait mon taf. Et à droite... Voilà, toi, bonhomme, viens ici. Tu as peut-être un truc à nous dire. Je ne sais pas. Vas-y. Par contre, si j'appuie 20 fois sur le bouton... Là ! Petite ruelle, ici. Ah, ok, d'accord. Non, je n'ai pas libéré l'emplacement. Ici, je ne peux toujours pas y aller. Ah, voilà, ici, ça a été libéré. Donc, je peux aller un petit peu plus loin. Même si... La quête me demande de retourner en arrière pour... Hop, revisiter certains endroits. L'idée... Voilà, c'est d'aller dégommer les méchants. Attention, ça va être marrant. On va lui sauver la vie. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Allez, venez ici. Tac, tac, tac. Donc, pouvoir de flamme, un petit peu, là, sur le sabre. Ça va s'estomper. Normalement, oui. Ce n'est pas flagrant. Hop, tape pas. Et lui, comment on lui a sauvé la vie ? Eh bien, il va nous filer une récompense. Au moins, des informations supplémentaires. Pour aller plus loin dans le jeu. Un message. Allez, il veut qu'on livre un message, etc. Pas de problème, mon bonhomme. Et est-ce qu'une nouvelle zone a été libérée ? Revenons en arrière. Il me semble que oui. Et c'est en haut que ça va se passer. Ça devrait être par là. Voilà, il me semblait bien. Et c'est ici que ça se passe. Je ne suis pas mécontent d'avoir testé le jeu un petit peu avant. Parce que j'étais resté bloqué un petit temps. Vous voyez, là, ce qui nous intéresse, c'est la petite mallette qui est en surbrillance. En haut à gauche. Donc, on va devoir terrasser l'ennemi qui est juste ici. Je suis full life. C'est ça qui est bien. Tac, 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 tac. Oh là, par contre. Il est vilain. Hop, on dégage. J'aime beaucoup ce côté action. Tac, tac, tac. Tac. Je vais peut-être récupérer de la santé. Hop, allez. Hop, ici. C'est bon, je suis passé. Oh, attends. Oh, oh, oh. Bouge pas. On va aussi en récupérer de la vie. Par contre, on ne voit pas très bien la jauge de santé quand on récupère notre vie à cause du flou. Mais donc, hop, là. Ça devrait suffire à le terrasser. Viens là, toi. Hop, là. Hop, on l'a esquivé. Et tiens, il est coriace, hein. Hop, attention. Je vais reprendre une fiole de santé. Tac. Alors, le petit bug que j'avais, il a été corrigé apparemment. C'est que quand j'ouvrais mon inventaire, je ne pouvais plus courir. Ça, hop. Et à moins de refaire une action. Il n'est pas mort encore, lui ? Il revient. Voilà. Ah non, toujours pas. Ah bah, ça y est, quand même. Ah, c'était pas facile, hein. Et prends la mallette. Et donc, ça nous fait ça en plus. Je voulais terminer là-dessus. Même si j'aurais pu aller un petit peu plus loin. Normalement, j'ai, voilà. Lui, il vient nous voir. Donc, on a fait sa quête, hein. C'est le personnage qu'on a sauvé tout à l'heure. Et on débloque une nouvelle zone. Mais pour une présentation de jeu, je pense que ça devrait suffire. Il va vous donner envie de le télécharger. Il est gratuit. Donc, pourquoi pas l'apprécier à sa juste valeur. L'essayer, le tenter. Puis, si vous êtes plus à l'aise que moi, bah, dans... En anglais, c'est... Pourquoi pas ? On va juste dégommer cela. Oh, par contre. Ça devient difficile. Je vais peut-être mourir. Hop. Attention. Il me faut de l'endurance. Allez, hop. Ah, ça spam, hein. Ça spam les boutons. Tac, tac, tac. En regrette de ne pas avoir un peu plus de coups. Peut-être un petit peu plus tard dans le jeu. Allez, ça va. Allez, toi, t'es mon ennemi juré. T'as loupé... Ah, mince. J'allais dire, t'as loupé ton attaque. Mais en fait, non. Je vais juste récupérer de la vie. Il me reste deux fioles de santé. Hop, je m'éloigne. Il va faire son combo. Non. Si. Ah, j'aurais dû... J'aurais dû me méfier. Voilà. Bien. Voilà, c'est ça. Et donc, est-ce que ça m'ouvre la voie ? Ouais, il y a différentes zones. Je peux encore... Ah, bah attends. Des méchants encore. I can slash, I can slash. Attention. Il a un gun, lui, je crois. Très bien. Toc, toc, toc. Attention à mon endurance. J'ai plus qu'une seule fiole de vie. Ça va être tant d'axe. Hein ? Comme un serment d'axe. Ha, ha, ha. Ah, purée. Raconte n'importe quoi, toi. Oh, je vais te fumer. Ici, il y a une porte. Ah, purée. Non, non, non. Hop, plus qu'une fiole de vie. Hop, ça fait déjà dix minutes que je vous dis... Ouais, on arrête là. Mais en fait, il est prenant. Autant au niveau de l'ambiance... Que du gameplay, que de l'univers. Ah, c'est bon. J'en suis venu à bout. Alors ici. Ah, il ne veut pas s'ouvrir. Ah, si, il veut s'ouvrir. Ah. Miaou. Je n'avais jamais été aussi loin. Ah, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Ah, c'est bien. Neo Tokyo. Il est bien, cet univers. Oh là, oh là. Il y a une milice. Oh, bon. Je vais me faire dégommer. Ce n'est pas grave. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Sans doute que oui. Bon. Eh. Je vous mets le lien du jeu dans le descriptif de cette vidéo. C'est un très bon jeu. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt dans votre futur. Allez, ciao. Bye.